Bonjour tout le monde, merci d'être venu si tard pour la dernière conf. J'espère que vous n'avez pas trop envie de dormir ou que vous n'êtes pas trop fatigué. Et on va bien s'amuser. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous prendre une heure, vous pourrez rentrer assez tôt. Je ne connais pas les horaires des bus, mais ça devra aller. Comment ça va se dérouler ? Je vais parler de moi, parce que c'est toujours mieux de parler de quelque chose qu'on connaît. Un peu d'histoire sur comment on déployait nos applications à l'époque. On va parler un peu de GitOps et d'ArgoCD, c'est un peu le sujet. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore un peu plus loin avec ArgoCD ? Le sujet que je maîtrise, moi, je m'appelle Renaud, je suis Engineering Director chez Sphère Luxembourg. Vous voyez tout le reste, c'est toujours la même chose. Essayez d'écouter, de ne pas vous endormir, même si j'ai une voix qui est un peu chiante. Vous pourrez gagner une peluche, peut-être avec une faute d'orthographe, ou je ne sais pas quoi, à la fin du talk. Je ne dirai pas la réponse, mais ça sera affiché à l'écran. Donc voilà, c'est un sujet que je maîtrisais quand même, je n'ai pas fait trop long, je vous l'avais dit. Donc un peu d'histoire sur un domaine que je connais. On va reprendre, j'ai fait des choix, tout le monde n'a pas fait ça dans sa vie, mais un peu comment on déployait des applications, et comment on faisait pour mettre une application à disponibilité, souvent sur du Java pour des web services. Je vais arrêter de taper contre l'écran. Au début, on avait des applications serveurs, qui, à plus de 30 ans, ont utilisé des applications serveurs pour mettre des war dans une application. Donc c'était cool, c'était une bonne idée. On s'est dit, on mutualise des librairies, c'est cool, ça sera plus léger. Puis après, on s'est dit, mais en fait, des fois, il y a des mises à jour, c'est quelles librairies qui gagnent ? Et je ne sais toujours pas qui c'est qui gagne, mais ce n'est pas souvent la mienne. Donc des fois, c'était pété, des fois, je devais m'arrêter, des fois, je devais relancer tout, tout le monde râlait. Donc voilà, pas cool. Donc après, on est parti sur des web serveurs. Qui a fait du Tomcat ? Là, je pense que tous les gens qui ont fait du Java connaissent un peu Tomcat. Donc là, c'était un peu mieux. Chacun ses librairies, donc c'était un peu plus lourd, mais au moins, on pouvait y arriver. Mais dès qu'on voulait faire un peu de nouveauté, « Bonjour les ops, s'il vous plaît, il me faudrait Tomcat 8 parce que je veux essayer les nouvelles versions. » Ah ben non, on ne peut pas, on ne sait pas ce que c'est, il faut prouver. Merci, bloqué, génial. On ne sait pas où on va, c'est un peu embêtant. En plus, on n'a pas Java 8 d'installer, on verra plus tard. Donc pas cool. Donc après, on est passé à l'Hombidit web serveur. Donc c'est toujours Tomcat, mais directement dans son jarre. Donc on a la version de Tomcat qu'on veut dedans, mais toujours compatible avec Java. Donc pareil, on rappelait les ops, « S'il vous plaît, vous pouvez installer telle version de Java ? » Alors ils n'étaient un peu plus d'accord là-dessus, mais c'était toujours un peu compliqué. Des fois, on nous montait une VM avec une version de Java, donc ça faisait beaucoup de CPU et beaucoup de RAM juste pour une application. Donc on s'est dit, ça serait bien si on pouvait avoir notre version de Java. Donc là, la révolution, Docker, trop cool, c'est trop bien. On a notre petit conteneur, c'est nickel. Alors j'ai mis tard, parce qu'au final, un Docker, ce n'est que un tard. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais on a toutes nos librairies dedans, notre version, tout ce qu'on a besoin pour faire tourner notre applicatif. Et on peut avoir la version de Java qu'on veut, c'est trop cool. Mais bon, pour le faire tourner, il va falloir que je lui dise d'arrêter, ou je parle moins sur une seule diapo. On va faire du Docker Run. C'est cool, c'est sympa, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Donc il y a eu Docker Swam qui est arrivé, je ne vais pas trop vous en parler, moi je n'y ai pas touché. Je sais que tous les haineux et tous ceux qui crachent sur Docker pour leur choix des tests Docker Swam. Donc vu que c'est la majorité des gens, je les suis. Je ne sais pas, on fait doucement. Et juste après arriver Kubernetes, Google a fait « Coucou, en fait, nous on fait des trucs avec des conteneurs depuis vachement longtemps, on ne va pas vous le donner, mais on va vous filer un fork et amusez-vous. » Donc sachez que Google, depuis très longtemps, via Borg, fait de l'équivalent de Kubernetes. Ils ne nous ont pas donné Borg, c'est toujours chez eux, mais ils contribuent toujours à Kubernetes. Et pour la petite anecdote, si vous utilisez un Kubernetes chez Google, c'est juste les API, derrière, ce n'est pas Kubernetes, c'est Borg. Donc même s'ils vous le promettent, c'est faux. Donc Kubernetes, c'est cool, c'est sympa, tout se passe bien, on sait l'utiliser, il y a plein de communautés, c'est libre, il y a beaucoup de contributeurs. Mais voilà, il faut commencer à écrire du YAML, et le YAML, c'est sympa, mais c'est un peu verbeux. Donc on a un peu de mal. Et puis où est-ce qu'on stocke tout ça ? Donc c'est là qu'arrive la troisième partie. J'ai fait en sorte que je parle assez vite pour ne pas que l'écran noir apparaisse. J'ai pris une citation de Red Hat. Je ne sais pas s'il y a des gens de Red Hat qui sont là et qui sont contents. Voilà ce qu'est le GitOps. Ça fait quand même des années que les développeurs s'amusent avec leur Git pour faire des modifications, garder ce qu'on a, revenir en arrière, regarder les différences, proposer à d'autres personnes de contribuer. Est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour notre infrastructure et pour le déploiement de nos applications ? C'est une bonne idée. Git, ça marche super bien. On est super contents avec. Allons-y, c'est un produit génial. À côté de ça, on s'est dit, OK, un applicatif, ça sera beaucoup mieux pour faire ça. Argo CD. Alors je sais qu'il y a des utilisateurs d'Argo CD et il y a aussi Flux qui est le concurrent qui est même plutôt utilisé et adhéré par la communauté. Mais moi, personnellement, je ne suis pas un chien. J'aime bien les couleurs, j'aime bien les interfaces graphiques. Le terminal, c'est vachement sympa. Mais si je peux avoir une interface graphique pour m'aider à visualiser ce qui se passe sur mon cube, je vais le prendre. Et c'est là où Argo est très fort. C'est qu'il vient avec ça tout intégré. Alors si on veut s'amuser à mettre les mains sur un clavier et ne pas toucher à une souris, être dans un terminal et faire du YAML directement sur du VI, on peut le faire. Ne vous inquiétez pas, tout est disponible en configuration. Mais on peut aussi tout faire par l'UI. Quasiment tout faire. À un moment donné, il faut quand même mettre les mains dedans. Donc voilà un peu le résumé. C'est assez simple. Je ne me suis pas trop embêté avec un énorme schéma avec plein de flèches partout pour que vous ne compreniez rien du tout et que vous croyez que je suis super fort. En fait, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la description de nos applicatifs, de notre infrastructure, de tous les outils qu'on a besoin dans Git. On va dire à Argo CD, voici le pass dans Git où est stocké mes configurations de mes applicatifs et tout ça. Il va dire, d'accord, tout ce que tu m'as mis là, je vais faire en sorte qu'il soit sur Kubernetes. Et il va tout le temps vérifier que ce qui tourne sur Kubernetes, c'est exactement ce que vous avez mis dans votre Git. Ce qui est super bien, parce que si quelqu'un qui a les droits par pur hasard dans votre Git dit « Eh, moi, je vais mettre 50 révisions de ce pod », Argo va faire « Non, tu m'as dit que j'en voulais que deux ». Donc, soit je suis en synchronisation automatique et il va le redescendre à deux sans avoir un petit warning. « Bonjour, il y a un problème, ce n'est plus synchronisé, ce n'est plus ce que vous nous aviez demandé. Normalement, la source de vérité, c'est Git. Faites quelque chose. » Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'on n'a plus de « Tiens, je t'envoie un script shell pour que tu fasses tourner ça. Où est-ce que j'ai mis la configuration de mon pod ? Où j'ai fait un kubectl deploy et puis on verra plus tard. Je ne sais pas si c'est la config, j'ai oublié de la récupérer. C'est un peu dommage, je ne sais pas où j'en suis. » Et là, tout est dans le Git, tout est révisionné. On peut revenir en arrière, on peut voir qui a fait les modifs. Si on est un peu intelligent, nos messages de commit sont corrects. Donc, on sait pourquoi on a fait des modifications. Et on sait pourquoi on peut revenir en arrière et comment on peut revenir en arrière. Alors, ce n'est pas une valeur sûre. Bien évidemment, il y aura toujours des breaking changes à un moment donné. On ne pourra pas revenir en arrière. Mais au moins tous les cas où on s'est trompé, on a mis la mauvaise version d'un conteneur, notre build, on a été trop vite, on a fait une MEP sans mettre la configuration qu'il fallait avant, on peut revenir en arrière. Sauf si on a pété la base de données. Donc, voyons ça. Voilà un petit peu mon guide de où sont mes applicatifs qui vont tourner sur Argo. Donc, tout ce qui est disponible pour l'installation d'Argo CD, merci, Internet fonctionne bien, se trouve aussi sur Git. Comme ça, je ne me fais pas chier. Tout est au même endroit. Je voulais vous embêter avec un peu plus, vous montrer ce que c'était Kubecos, Kube9, Reloader, mais pas trop le temps. J'ai une mise à jour de Golang, c'est génial. Donc, l'installation d'Argo est finalement assez simple. Je l'ai fait avec un Customize. Pour ceux qui connaissent Kubernetes, c'est super sympa. On prend des configurations Kubernetes, on n'y touche plus, c'est des configurations de base, et puis après, on fait des updates au fur et à mesure dessus. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer le grand déploiement. De toute façon, je vais le chercher directement sur Internet pour avoir la dernière version. Ne faites pas ça chez vous. Et la seule chose que je fais, c'est que moi, je lui rajoute des petites choses que je vous montrerai plus tard. J'ai aussi une mise à jour de WebStorm. J'espère que JetBrains n'a pas mis à jour tous ces outils. Parce qu'on va en avoir beaucoup. Et je rajoute des petits conteneurs pour faire des plugins custom qu'on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est ma configuration pour installer Argo. Finalement, c'est assez simple. C'est un opérateur, donc pattern opérateur pour ceux qui sont sur Kubernetes. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Mais en gros, c'est un applicatif qui tourne derrière qui a des API dont on peut interagir avec justement par l'UI ou par la console. Il y a aussi un cli qu'on peut installer sur notre terminal qui est ArgoCli. Ça fonctionne très bien. Et qui nous permet d'interagir avec ces API qui sont dans Kubernetes et de mettre en place des applications. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà un petit peu. Moi, j'ai installé des applicatifs sur mon Kubernetes. Donc j'ai mis un Kubernetes dans le cloud. Je ne me suis pas embêté à le mettre sur mon poste parce que je ne voulais pas que mon PC parte en avion et souffle dans tous les sens ce qu'on entend dans mon micro. Et l'interface est plutôt assez sympa. Là, elle me dit voilà, il y a pas mal d'applications. Il y en a qui ne sont pas synchronisées. Il y en a qui sont en erreur parce que tu as fait n'importe quoi. Donc allons voir dessus. Les dieux de l'internet sont avec moi. Ok, il me dit qu'est-ce qui ne va pas ? Je clique dessus. Erreur. Sync fail. Kubernetes version V6 ça n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Moi encore, j'ai dû faire une erreur. Allons voir. Je ne me suis pas embêté. Je l'ai appelé broken. Comme ça, je sais c'est lequel. Ok, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un YAML de déploiement. Ok, j'ai mis V6 ici. Donc lui, il me le dit. Ok, vous êtes planté. Mettez-le à jour. Je vais essayer de le faire. On va voir si ça va marcher. Hop. On va commit avec un message qui est absolument dégueulasse. Non, je rigole. Hop. Comme ça, personne ne comprendra pourquoi j'ai fait le commit. Ah, c'est bon. Venons ici. Un petit refresh, comme ça, on va éviter le hook. Ah, là, il me dit. Ah, toujours pas. Je vais faire sync. Ok, allons-y. Et là, il va y aller. Je n'ai plus d'erreur. Il déploie mes pods. C'est quand même sympa. Il m'a dit tout de suite quelle était l'erreur. Il les a déployées et là, c'est fini. Il y a juste... Voilà, il y a l'ingress qui met un peu de temps parce qu'il doit aller appeler le DNS pour que le DNS soit disponible. Il attend que ça soit dispo. Mais, mes pods sont là. Ils sont déployés. C'est cool. Donc ça, vous l'avez vu, je l'ai fait avec une configuration Kubernetes simple. Donc, un peu comme ça. Donc, app v1. Celui-là, c'est un autre. Ce n'est pas le broken. Donc, j'ai ma configuration de mon déploiement. J'ai la configuration de ma config map qui me permet de faire bonjour, c'est Argo CD. Ah, ce n'est pas le bon. Voilà, celui-là. Donc ça, ça marche. J'ai mon service qui va me permettre d'exposer mes pods directement dans le cluster et mon ingress qui va me permettre de le mettre depuis l'extérieur. Allez-y, vous pouvez l'appeler. Normalement, il marche. Vous allez avoir du mal à retenir ça. Donc ça, ça marche super bien. Si on regarde l'applicatif, on va revenir ici. Ça doit être celui-là. Donc, on va aller voir directement les détails. Lui, il a capté automatiquement que c'était du Kubernetes simple. Donc, il ne s'est pas embêté. Donc, il me dit, voilà, la cible, c'est le in-cluster. Je suis la révision head. Je suis un fou, peu importe ce qui se passe. Je suis en auto-sync. Donc, dès qu'on va mettre à jour mon applicatif, ça va se déployer. Celui de tout à l'heure, il était en manuel. En regardant les paramètres, rien de particulier. Je ne fais pas de récursif. Donc, il y a des applications qui sont un peu plus loin. Et dans Manifest, on va aller... Tic, tic, tic... Pas dans la... Ah, ici. Allons voir dans un déploiement. Donc, ce qui est sympa, c'est que quand ça aura fini de loader, lui, il me dit, voilà le live manifest qui est déployé. Donc, ça, c'est ce qui tourne sur Kubernetes. Je n'ai pas besoin d'ouvrir Kubernetes ou d'aller dans Kubernetes pour voir ce qu'il y a. Vous voyez, voilà, moi, ce que je lui ai demandé. Donc, il sait aussi exactement ce que j'ai demandé. Et s'il me dit, s'il n'y a pas de synchronisation automatique, il va me dire s'il y a des différences entre les deux. Donc, là, on a vu qu'il n'est pas trop bête. Il y a des différences parce qu'il y a des informations de run sur le statut que moi, je n'ai pas demandé. Mais il comprend bien que c'est pour du run et pas pour de la configuration. Donc, ça, ça marche bien. Mais on le sait tous, apprendre les YAML et les JSON de Kubernetes, c'est un peu chiant. Donc, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées pour faciliter ça. Il y a le customise que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça, c'est une configuration pour customisation. Donc, là, j'ai ma base. Donc, c'est les mêmes que je vous ai déjà montré. Et mon customisation de base, il me dit juste « Prends toutes les configurations qu'il y a dans le dossier base. » Et lui, il comprend automatiquement que c'est du customise et il le prend en compte. Je n'ai pas besoin de faire des choses en plus. Il sait que c'est du customise, c'est un truc classique que j'ai chez moi. Je sais comment le faire. Ça marche très bien. Par exemple, on retourne dans la app détail. C'est le même. Je l'ai copié-collé, je ne me suis pas embêté. Mais là, il a des paramètres. Donc, il a la version et l'image que j'ai utilisée pour faire mon applicatif. Donc, c'est du customise. Il s'en est rendu compte. Il le sait. Autre point, et je dirais même celui qui est le plus utilisé et le plus connu parce que c'est celui qui est le plus friendly à utiliser, c'est Helm. Pourquoi c'est un peu plus friendly ? Parce qu'on n'a pas besoin de voir tous les fichiers YAML de Kubernetes qui sont derrière. C'est un peu verbeux. Il y a plein de choses à comprendre. Et nous, ce qu'on veut, c'est mettre à jour nos images, mettre à jour notre namespace et mettre à jour nos réquipplicas. Donc, on se redouvre avec un fichier de configuration qui est quand même un peu plus petit. Bon, on a toujours notre ingrèce qui est écrit à la main. Ça, je l'ai enlevé, je m'en foutais. Et voilà, je lui ai juste dit « mets cette image, la version numéro 1, la config map, voilà la data de title. Et tout va très bien. » Et lui, il va directement comprendre aussi que c'est du Helm. Je n'ai rien besoin d'installer de plus. Et là où il est intelligent, c'est que comme il détecte que c'est du Helm, tous les paramètres que j'ai utilisés, ils sont là. Donc, je vois tous les paramètres que j'ai mis dans mon value. Ce n'est pas caché, il ne fait pas de magie en plus. Ils sont là directement. Comment lui, il fait pour reconnaître des choses ? En fait, c'est assez simple. Comment fonctionne Argo sur ce point-là ? C'est qu'on lui donne un folder et lui, il a des patterns. S'il voit que c'est du YAML, il va essayer de regarder si c'est du YAML qui est valable pour Kubernetes. Et si c'est valable, il va le déployer. S'il voit qu'il y a un chart et un values, il va comprendre que c'est du Helm. Donc, il va lancer son Helm derrière, la version de Helm, et il va vérifier que ce qui est généré, c'est compatible avec Kubernetes. Si ce n'est pas compatible, il va dire « coucou, c'est du rouge, vous ne pouvez pas le synchroniser. » Pareil pour Customization, il va prendre le dossier, il va regarder un pattern, « Ah, il y a un fichier Customization.yml, c'est du Customization, je lance Customize et je regarde ce qui est derrière est valide. » Mais si on se dit ça, c'est que c'est assez simple. Pourquoi on ne pourrait pas faire le nôtre ? Donc, on peut créer des patterns et des plugins custom pour avoir les fichiers de configuration que l'on souhaite. Pourquoi on voudrait faire ça ? Si vous êtes dans une entreprise qui avait déjà un système de déploiement avec des fichiers de configuration qui existent, au lieu de demander à la boîte de rapprendre le value de YAML de Helm ou de tout réécrire, vous prenez vos fichiers de configuration comme ils existent, vous écrivez votre plugin, c'est terminé. Ils n'ont pas besoin de changer leur configuration, toute la société est contente, ils sont dans Cube et ils n'ont rien eu besoin de faire. Donc, comment on fait ça ? C'est assez simple au final. Donc, retournons dans notre cluster setup. et on a notre Argo CD. Et c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait un fichier de déploiement. Donc, je dis dans le Argo repo serveur, donc c'est un des composants d'Argo qui tourne dans le Kubernetes, je veux faire une mise à jour, je veux rajouter un conteneur qui s'appelle custom map, je ne sais plus quoi. Donc, ça, c'est au final un conteneur compagnon qui va tourner dans le pod de Argo CD repo serveur. Il faut que je lui mette quelques configurations, il y a absolument besoin que le pass du plugin soit ici. Et la configuration du plugin, je l'ai mise dans une config map, comme ça, c'est aussi simple à mettre en place, je n'ai pas besoin de déplacer des fichiers. Donc, allons le voir. Et tout ce qui demande la configuration du plugin, c'est qu'il y a trois parties. Il y a le init, qui n'est pas obligatoire, qui vous permet, si vous voulez, de faire tout ce que vous avez besoin pour que votre plugin fonctionne. Donc, si vous avez besoin de télécharger des choses ou d'installer des choses ou de déplacer des fichiers, vous le faites dans l'init. Là, je n'ai pas besoin. Vous avez le generate, donc c'est la commande qui va être exécutée pour récupérer la configuration Kubernetes. Donc, pour faire un plugin custom, la seule chose que vous avez besoin, c'est que l'applicatif qui va être run sorte un string dans la console en sortie. Donc, peu importe la technologie qu'il y a derrière, peu importe ce qu'il fait, il doit avoir un fichier YAML ou JSON compatible avec Kubernetes qui doit être en sortie de cette commande. C'est assez simple, on peut faire plein de choses. Du coup, là, je l'ai fait en shell. Mais si on réfléchit, tout à l'heure, Renaud, il m'a dit, c'est un compagnon. Donc là, il a mis une busybox parce qu'il y a shell. Mais je pourrais le faire avec n'importe quoi d'autre. Je pourrais le faire avec mon image perso, avec du REST, avec du Go, avec du Java si je veux, même avec du PHP si j'ai envie, du moment qu'à la fin, ma sortie, c'est un YAML qui est compatible, ça va marcher. Donc c'est ça qui est assez pratique et assez simple à mettre en place. Il n'y a pas 8 millions de configurations, on fait ça, on redémarre Argo et tout est disponible. Donc ça, c'est plutôt cool. Retournons un peu dans l'interface. Ce qui est sympa aussi dans Argo, c'est que c'est une vraie application, ce n'est pas juste un truc sympa pour voir ce qui se passe dans Kubernetes, on peut faire plein de choses. Donc retournons dans une instance qui a plusieurs, je crois que celle-là, perdue. Ce n'était pas celle-là, c'est ce que c'est celle-là, toujours pas. C'était celle-là. Donc on voit que celle-là, il y a deux pods. Pour tous ceux qui ont déjà travaillé avec Kubernetes, qu'est-ce qui est généralement assez chiant quand vous devez regarder vos logs ? C'est que si vous avez plusieurs pods, vous ne savez pas lequel a eu une erreur ou lequel a exécuté. Un truc sympa, vraiment, ça ne fait pas très longtemps qu'il est là, mais Argo fait du rassemblement de logs directement dans l'interface. Donc quand ça aura fini de loader un jour, il y a une partie log et lui, il va faire au fur et à mesure du temps les logs de tous les pods. Donc je peux lui dire affiche-moi le pod qui a fait les appels, donc là, on voit que ce n'est pas tout le temps le même. Et affiche-moi les timestamps qui vont avec. Donc ça, c'est assez pratique pour suivre un flux si votre applicatif, une fois l'appelle un pod, une fois l'appelle un autre, vous en avez 10, vous ne savez pas c'est lequel. Vous êtes capable, au fur et à mesure, trier par timestamp. C'est ça qui est bien aussi. Vous n'avez pas besoin de regarder deux fichiers de logs en même temps. Tout ce qui se passe. La seule chose, c'est que vos logs, bien sûr, ils arrivent dans la console. S'ils partent directement dans un Elasticsearch, votre problème est déjà réglé. Mais s'ils partent directement dans votre console, vous pouvez faire le suivi, c'est assez sympa. Vous pouvez les extraire si vous avez envie de faire des recherches, mais lui permet de le faire également. Et ça, c'est assez sympa. Il permet de se connecter, je ne l'ai pas fait ici. Le système de connexion peut être fait avec des comptes qui sont directement dans Kubernetes, des comptes qui sont directement dans Argo, mais on peut aussi les mettre sur un AD ou directement le pluguer à GitHub. Donc, on peut dire, bonjour, vous avez accès à Argo CD, seulement si vous avez accès au GitHub de notre entreprise. Ou on peut même aller un peu plus loin. Si on a un peu plugué notre GitHub et nos équipes et nos organisations à nos namespaces qui sont dans Kubernetes, on peut lui dire, ok, si lui n'a le droit qu'à cet orga, il ne peut voir que ses applicatifs dans Kubernetes et également dans Argo parce que ça sera lié aux droits qui sont utilisés pour vous connecter. Donc, si vous vous connectez avec votre compte qu'il n'a le droit qu'à quelques applicatifs ou à quelques ressources, vous n'aurez le droit qu'à ça. Ça, c'est assez sympa. Il y a plusieurs vues. Il y a une vue un peu gris comme ça de qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est un peu plus applicatif au niveau pod. Là, c'est un peu les flux. Donc, on a notre load balancer, notre ingress qui est sur les pods et une vue un peu fiche. Donc, c'est plutôt sympa. On peut trier, on peut truncate, on peut mettre comme ça. Il y a plein de choses et zoomer, dézoomer. C'est plutôt cool. On peut voir les détails, s'il y a des erreurs, on peut voir. On pourrait potentiellement rollback nous-mêmes pour revenir et on peut le supprimer. Donc, si on le supprime, derrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il n'y a pas de magie. Quand on crée une application, je peux même vous montrer comment on fait, on peut le faire de deux manières différentes. Soit on vient ici et on fait New App. C'est super cool. On a un WeezyWing, on a juste à rentrer des choses. Donc, on met le nom de l'application, je vais l'appeler test. Le projet, je peux le mettre soit dans le truc automatique que j'ai essayé de faire hier qui n'a pas marché. Donc, je ne vous le montrerai. On a le default ou on a le Hello World. On va le mettre dans le Hello World. On va le synchroniser manuellement. Le repozy URL, on va le mettre dans mon git. On va le mettre dans le L et on va l'appeler de la même manière que les autres. On va en prendre un au hasard. On va voir s'il va me permettre de le déployer deux fois. Normalement, non. Donc, on va prendre notre petit cavitas. Hop, on revient ici. Donc, le pass, ça sera ça. Le cluster cible, c'est le mien à l'heure actuelle. Le namespace est déjà dedans et on est tout bon. On va le créer. Ah zut, on ne peut pas. Il y a déjà la même chose. Donc, on ne peut pas mettre à jour avec une nouvelle application des trucs qui sont déjà utilisés ailleurs. Il fait quand même attention. Ce que vous avez vu quand on a créé la nouvelle application, c'est qu'il y avait une sorte de regroupement d'applications quand on était ici. Project. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. On peut lier des projets et faire des regroupements d'applications. Donc, si je vais ici et que je me mets dans mes projets Hello World, j'en ai un qui a disparu. Si je retourne dans le default, hop, il n'y a que mon application custom que je vais vous montrer après. Donc, ça, ça peut être aussi pas mal pour faire du regroupement. Des fois, on est un peu perdu. On doit switcher sur des interfaces ou sur des interfaces ou dans kubectl. On doit mettre le tirer n le nom du namespace. On fait une erreur de frappe. On est obligé de recommencer. Là, c'est bien et il se souvient de tout. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, comme beaucoup d'applicatifs, il y a plein de filtres qui vont avec. Si je veux voir toutes celles où il y a un manquement, je vais juste à faire ça. Et moi, je regarde, merde, il y a un unsync. Pourquoi il y a un unsync ? Est-ce que je ne suis pas à jour avec mon dernier commit ou est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une mise à jour, qui a fait un drift dans Kubernetes et je n'étais pas au courant ? Là, en l'occurrence, je n'ai pas appuyé sur le bouton sync. Donc, c'est pour ça qu'il ne l'est pas. Revenons à notre application custom. Donc, si on retourne ici dans cluster setup argocd. J'espère que vous voyez bien. J'ai quand même zoomé à 170%. Ça devrait aller. Donc, mon plugin custom, ce que je lui ai dit, c'est que la commande, c'est de sortir un JSON compatible Kubernetes et de le faire s'il trouve dans mon dossier un fichier anv.yml. Donc, pas très, très, très compliqué. Je retourne ici. Ah, il n'a pas voulu. Les deux d'internet ne sont plus avec moi. c'est bon. Donc, on regarde, on vient ici. C'est la configuration de mon plugin. j'ai juste un anv.yml qui est vide. Donc, lui, il a détecté qu'il y avait un fichier anv.yml, la commande, c'était un shell qui mettait un JSON, c'était valide. Mais, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va run votre commande dans le dossier que vous lui avez donné. Donc, si vous voulez mettre des configs perso, vous avez juste, je n'aime pas dire ça, mais vous les lisez, vous faites ce que vous avez besoin dessus, et derrière, vous faites votre sortie et votre plugin custom, il vous a fait une connexion Internet, il a déployé vos applicatifs. Pourquoi on aurait besoin de faire des plugins custom quand on a Helm ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des entreprises qui avaient déjà des fichiers ou d'autres, je peux prendre un autre cas, c'est quand il y a une gestion des mots de passe qui est un peu personnelle où on n'a pas envie d'écrire un opérateur à la main dans Kubernetes pour changer ses mots de passe et ses secrets. Mais on peut le faire avant, on peut avoir un conteneur qui va prendre notre secret, appeler notre API qui va décrypter et qui va générer le secret avec ce que nous, on avait déjà pour gérer nos mots de passe. Donc ça, c'est assez bien quand on a besoin de faire des choses un peu custom et personnelles, on le fait comme ça. Ça permet aussi d'enlever pas mal d'abstractions de Kubernetes comme le fait Helm. Donc ça, c'est plutôt cool, mais là, vous me dites, ok, c'est super sympa, tu as fait des trucs dans l'interface, on peut en faire quand même différemment. Donc on peut regarder ici, là, c'est toute l'application que j'ai mis de test, je l'ai fait avec l'interface, mais on peut aussi la définir comme ça. Donc, Argo, c'est une custom resource definition et un opérateur. Donc là, on a une custom resource qui est Argo de type application. Donc si en plus, on veut définir nos applications qui définissent comment c'est déployé dans Git, on peut le faire aussi comme ça. Donc ça, c'est la définition, c'est la traduction de ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'interface qui permet de, voilà, mon application s'appelle test plugin, le repo, c'est le mien, le pass, il est là, juste au-dessus, c'est le test plugin, il va regarder ce qu'il y a dedans, si c'est valide. Moi, je n'ai même pas besoin de lui dire ici que je dois faire quelque chose avec le plugin, il saura le retrouver tout seul et c'est plutôt sympa. Donc cette partie-là, on peut aussi la faire dans Argo CD, vous n'êtes pas obligés d'utiliser l'interface pour faire ça. je vais revenir à ça. Donc c'est super sympa, on peut gérer nos applications comme ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu plus que ça ? Parce que là, c'est bien, mais écrire des applications nous-mêmes, mettre à jour notre git nous-mêmes, c'est un peu chiant. Nous, on veut que ça soit automatique. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire je build mon conteneur, donc si je build mon conteneur, soit j'ai un nouveau chat qui est unique, soit j'ai une nouvelle version, j'ai un nouveau tag, j'ai un nouveau label, j'ai plein de choses. Donc à partir de tout ce moment, j'ai ça, j'ai une nouvelle image avec une nouvelle version ou un nouveau chat. Maintenant que j'ai la version, pourquoi je n'irais pas directement mettre à jour mon git avec ma nouvelle version de mon applicatif pour que ça se déploie automatiquement ? Et ça, c'est super bien. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on récupère le chat pour notre environnement dev dès qu'on push sur notre main, ça déploie en automatique, on est tout bien, c'est très bien. Et après, au fur et à mesure de temps, vérifier ce qu'on peut faire avec notre pré-prod, notre environnement de test et notre production. Donc je vous ai montré un petit exemple. Donc là, on aurait potentiellement un trigger quand on fait un tag sur GitHub. Donc ça, c'est du YAML pour GitHub Action. Donc je lui dis, quand tu as n'importe quel type de tag, GH, c'est le cli de GitHub, lance-moi un workflow sur mon repo sur lequel j'ai le droit. et avec le nom du YAML, donc votre définition de GitHub Action a toujours un nom, et vous lui donnez les paramètres que vous avez besoin. Évidemment, il faut que, soit ça soit dans la même organisation, soit vous lui filiez un token qui a le droit de faire cette action sur le repo où vous allez. Donc là, on va voir une belle image qui n'a pas mis le temps, elle est absolument horrible, mais c'est le résultat de l'autre côté, comment on va faire pour déployer. le plus intéressant, c'est cette ligne-là. Donc moi, j'ai fait le choix de prendre Customize parce qu'il y avait une belle petite fonction qui s'appelle cette image. Donc moi, j'envoie à mon GitHub Action ma nouvelle image et ma nouvelle version, il va la mettre à jour, je commit, je push, mon application va se déployer, j'ai touché à rien. c'est super sympa, mais là, j'ai fait qu'un comité à push, pourquoi je ne pourrais même pas aller encore un tout petit peu plus loin et créer une pull request ? Comme ça, quelqu'un peut regarder ce que j'ai fait, est-ce que la nouvelle version de l'image, elle est bien ? Si j'ai besoin de faire des modifications de config en même temps, je fais des modifications de config dans ma pull request et mon application sera tout déployée en même temps et ma config et mon nouveau conteneur. Si je me suis foiré, sur GitHub, ce qui est bien, c'est que quand vous voyez que ça ne va pas, vous appuyez sur le bouton ou reverte, ça revient à la version précédente, je peux demander à quelqu'un de vérifier et je peux voir ce qui s'est passé et lancer des tests et que tout soit bien. Donc c'est plutôt pratique, moi je vous conseille de faire des choses comme ça, travailler avec des pull request, c'est super sympa, quand vous voulez discuter avec vos ops et dire est-ce que tu peux me faire ma MEP demain matin à 5h du matin quand toi tu seras là et moi je serai encore au pieux, tiens, voici la pull request, je t'ai donné accès au repo, tu as le droit de valider. Lui, il voit un bouton vert parce que quelqu'un l'a déjà accepté, des hooks pour vérifier que notre application fonctionne, on le verra dans la pull request, tu lui dis ici c'est rouge, tu appuies sur le bouton reverte, tu appuies sur commit et ça revient à venir et l'application était comme avant. Donc c'est vraiment super pratique, je vous conseille de le faire. Mais pourquoi ne pas aller encore plus loin ? Vu que je suis un peu mégalo, je me suis suité moi-même, c'est beaucoup plus simple de savoir ce qu'on dit. Et pourquoi on n'irait pas encore un peu plus loin ? Pourquoi on ne ferait que de l'applicatif ? On a vu tout à l'heure dans l'interface qu'on pouvait donner un cluster TAP, donc ça veut dire que potentiellement je peux déployer des choses dans un autre Kubernetes qui est ailleurs. A partir du moment où j'ai un token qui me permet de le faire, donc un service à compte qui permet de le faire, je peux faire des choses en plus. Donc pourquoi ne pas utiliser Argo pour gérer mon infra ? Donc ça veut dire que la seule chose que j'aurais besoin, c'est d'avoir mes Kubernetes qui sont installés dans mes différents environnements. Évidemment, j'ai juste besoin de ça, c'est quand même pas mal de taf, mais une fois que j'ai ça, pourquoi pas synchroniser toutes mes parties applicatives ? Pourquoi Argo ? Installerait pas Argo dans tous mes environnements ? Comme ça, je suis sûr que tous mes environnements, ils ont la même version des applicatifs. Comment je vais pouvoir installer Prometheus ? Comment je vais pouvoir installer plein d'autres choses qu'on a besoin ? Notre Elasticsearch, notre Kibana, tout ce qu'il faut. Donc c'est super bien, on peut avoir tous, dans tous les environnements, la même version qui est installée et être sûr que quand on se rabâle d'environnement à environnement, on est la même chose. Évidemment, je ne vous dis pas de faire des choses automatiques en prod, mais c'est super sympa. C'est aussi très facile de rajouter un environnement parce qu'on va dans notre configuration d'Argo, hop, tiens, copier-coller du test vers le test 2, il va tout déployer et je sais que je serai ISO entre mes deux tests. Ça, c'est super bien et c'est super intéressant. Ce qui est intéressant avec ça, et avec le GitOps en général, là, je parle d'Argo parce que c'est un super produit qui ne se limite pas forcément que à ça, mais allons plus loin que l'applicatif. On est beaucoup de devs ici, mais il y a quand même des infras. Allons plus loin, continuons à installer tout ce qu'on a besoin. Avec ça, on peut gérer les services à compte, on peut gérer les namespaces. On sait que quand on crée un namespace dans un environnement, on va pouvoir avoir exactement le même avec les mêmes configs au fur et à mesure. Quand on installe un applicatif, celui que je vous ai montré tout à l'heure, Reloader, Reloader, si vous faites du Kubernetes, installez-le. Il va vérifier s'il y a des changements dans vos config maps et s'il y a des changements dans vos config maps, il va redémarrer vos pods s'il n'existe pas dans Kubernetes. Je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas, mais avec ça, ça marchera bien. On peut installer plein de choses et on est sûr qu'au fur et à mesure du temps, on aura tout le temps les mêmes versions qui sont installées. Je vous avais dit que je ne serais pas long, donc j'ai tenu ma promesse. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de micro, j'essaierai de les répéter pour que tout le monde entende. Et après, ça sera passage à la petite peluche. Ça va être le premier qui va lever la main et ne pas crier la réponse qui pourra voir la peluche. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a une question là-bas, le monsieur. Vas-y, parle dans le micro, mais ne me fais pas un bisou, s'il te plaît. Je voulais savoir, du coup, comment ça se passait si on voulait installer un opérateur à travers l'argot et si c'était pas tellement pour moi que je l'ai dit, je ne sais pas si c'était la façon la plus propre et si on voulait, entre guillemets, modifier un peu la configuration de cet opérateur une fois qu'il est installé. Il demande si on peut appliquer ça à un opérateur qu'on aurait pu écrire nous-mêmes ou à un opérateur qu'on a récupéré à l'extérieur. Finalement, un opérateur, c'est que de la configuration YAML. Quand je dis que, ce n'est pas réducteur. Potentiellement, oui. Parce que, vu que c'est de la configuration YAML qui est valable pour Kubernetes, s'il est dans Git et qu'on le demande de le synchroniser, bien évidemment, il va le faire. Si derrière, on veut rajouter du Helm, du Customize ou modifier nous-mêmes la chose, c'est bien parce qu'on peut aller lui dire je vais chercher la configuration de base sur une version précise sur Internet et j'applique mes besoins. Ce qui est souvent le cas en entreprise. Souvent, on a besoin de rajouter nos certificats. Si on ne veut pas être exposé à l'extérieur pour les registries, on peut nous mettre notre registrie personnelle. Si on a créé, je ne sais pas, si on a dupliqué pour mettre nos certificats sur l'applicatif, on peut aller chercher nos containers. donc c'est une bonne pratique de l'utiliser parce qu'à partir du moment où tout ce que tu as fait pour installer ton cluster et tes applicatifs, tu as dû faire des modifications dessus. Il est dans Git, il est versionné, tu peux voir ce qui s'est passé, quand et pourquoi avec les messages de commit et revenir en arrière s'il y a besoin. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut le mettre en automatique ? Dans des environnements de dev, je te dirais oui. Plus on avance vite, moins on a de freins et plus on peut être efficace. Dans un environnement de recettes, de prod, non, il ne vaut mieux pas. Là où je travaillais avant, il y avait un déploiement automatique en test. Tout ce qu'on poussait sur Git était directement déployé. Pour tout ce qui était recettes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on faisait une pull request sur la config. Donc on était capable de le voir, de ne pas l'accepter si elle était merdique ou si notre version, on se rend compte qu'elle est à chier. Et une fois qu'elle est validée, c'était déployé en automatique. Donc il y avait cette tâche. Pour la production, c'était la même chose. Il y avait aussi une pull request, mais la synchronisation était en manuel. Donc OK, quelqu'un a validé bien, mais derrière, on veut quand même vérifier, être sûr qu'on va le déployer. On n'est pas des sauvages. Enfin, si, on est des sauvages, mais on n'aime pas se faire appeler le matin à 5 heures du mat' quand on avait prévu quand même de dormir pour dire « Hé, en fait, ton truc, il ne marche pas. » Donc non, il faut toujours quand même une action humaine. On fait confiance à l'informatique. L'informatique et les ordinateurs sont plus sûrs que nous. Ils font moins d'erreurs humaines parce qu'ils ne sont pas humains. Mais quand on est dans un environnement qu'on peut casser, qui sont faits pour ça, faites en automatique. Vous n'allez pas perdre de temps à appeler quelqu'un qui a les droits pour appuyer sur le bouton. Quand vous êtes dans un environnement qui est utilisé par des utilisateurs extérieurs, des clients, je conseillerais de ne pas se mettre en automatique. À part si vous êtes vraiment sûr que vous avez des batteries de tests dans tous les sens avec différents types de tests et que vous êtes sûr de vous, allez-y, il y a des entreprises qui le font. Mais ils font des tout petits pas au fur et à mesure du temps. Ah ! Ça s'est arrêté. Juste avant la peluche. Donc pour gagner la peluche, la question, j'ai vu là-bas. Mathieu ? Gagné. Il ne travaille pas chez Sphère, ne vous inquiétez pas. Il a... C'est un traître, il est parti ? Je rigole, je rigole. Donc tu peux venir chercher ta peluche et félicitations à toi. J'avais promis de ne pas le dire mais c'était affiché partout. T'en as déjà gagné une ? Rends-la-moi si t'en as déjà une. Il y a un monsieur là-bas qui avait la réponse aussi. Est-ce qu'il est parti ? Non. C'était là. Oui, juste derrière le projecteur. Merci. Combien de temps on ne peut se pas apprendre ? Merci à tous. Un applaudissement aux organisateurs. C'était la dernière. C'était super cool. Et j'espère à l'année prochaine pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501